de la terre et un jour tu retourneras la poussière en gros tu mourras en gros nous mourrons c'est une réalité mesdames et messieurs et après la mort ne crois pas que tu vas redevenir un chien une girafe, une poule en fait c'est ton âme qui ira soit au ciel soit en enfer et j'aimerais te dire que Dieu existe il est vivant et c'est lui qui est l'auteur de l'univers il a créé mes amis le ciel, la terre les oiseaux, les animaux et il a créé les hommes pourquoi ? parce qu'il aime l'homme parce qu'il t'aime il en commence pas à créer Adam que vous connaissez tous dans ce wagon et ensuite Eve, la femme parce que Dieu dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul l'homme doit être marié à une femme pour être bien bâti oh oui mes amis mais nous sommes dans une génération où le mariage est bafoué où les lois divines sont bafouées par les humains et le premier qui a péché c'est Adam et Eve et le péché d'Adam et Eve nous ont séparés du Créateur parce que le Créateur est saint mes amis Dieu est saint il n'aime pas le péché que l'homme boit que l'homme aime et ce matin j'aimerais t'avertir que le diable ne t'aime pas j'aimerais te dire que le paradis existe je suis jeune il y a 10 ans en arrière je couche en mariage là je suis marié et fidèle à ma femme ça c'est un miracle j'ai quitté les boîtes de nuit mais je t'annonce que la mort tue tout le monde et Dieu ne veut pas que ton âme ait un enfer il veut te pardonner de tes péchés tes mensonges la convoitise l'adultère le divorce qu'on se marie là c'est jusqu'à la mort hypocrite génération je t'aime chérie jusqu'à la mort elle est paralysée tu l'abandonnes t'es un hypocrite voilà pourquoi je parle ce matin ici parce que le Créateur voit vos vies à tous il connait ta vie que tu mènes et il veut te pardonner voilà pourquoi il est venu sur la terre il y a 2000 ans il a même marqué l'histoire avant après Jésus waouh quel miracle il a payé le prix pour nos péchés tu as juste à croire en lui moi je suis jeune regarde ma tête tu n'es pas vieux toi aussi je suis jeune et je parle comme ça c'est que oh la la il existe il existe et il ne veut plus que tu sois raciste il peut te donner l'amour que tu n'as pas pour les blancs ou moi qui suis marron on est noir on est raciste il faut m'aimer moi je t'aime tes marrons blanc au chocolat je t'aime voilà Jésus il dit quoi aime ton prochain comme toi même voilà le plus grand le deuxième plus grand commandement qui est bâché par les hommes et le plus grand commandement c'est quoi d'aimer Dieu de tout son coeur vous ne l'aimez pas voilà pourquoi vous avortez vos enfants voilà pourquoi tu fumes la cigarette tu ne t'aimes même pas toi même comment tu pourras l'aimer en plus fumez-tu c'est écrit fumez-tu on voit par là que l'homme est malade l'homme est possédé les gens fument et ça tue voilà pourquoi si tu meurs ainsi mesdames et messieurs tu n'iras pas au paradis bonjour madame mes amis voyez ce message ça dérange parce que les gens se masturbent ici les enfants ils forniquent ils n'aiment pas ce message pourquoi ça éclaire leur mauvaise vie ce matin j'aimerais te dire que si tu meurs tu ne vas pas s'il vous plaît tu vas crirer mon Dieu devant la mort mon Dieu hypocrite mes amis ce matin je t'annonce l'évangile Dieu n'a pas créé la religion aucune religion ne peut vous sauver moi je ne suis pas catholique mon secte catholique c'est une secte Dieu de la Bible n'a pas prêché aucune religion il a prêché le royaume des cieux beaucoup ici mes amis mourons bon travail je vous dis la vérité beaucoup ce matin vont mourir et beaucoup iront en faire pourquoi leurs oeuvres elles sont mauvaises voilà pourquoi Jésus ce matin permet qu'un jeune puisse parler non mentir moi je ne suis pas mentir je gagne de l'argent mais ce matin je t'annonce que l'argent ne nous offre pas Bernaud est mort Bernaud il était riche il est mort Bernaud la mort tue tout le monde on vit dans un monde rempli de péché regardez les panneaux publicitaires on voit des gens à poil hier j'ai vu des gens s'embrasser sur un panneau publicitaire voilà ma génération quand on apprend aux enfants la sorcière on apprend papa noël mais c'est le mensonge noël oh chéri le papa de noël est passé par la cheminée vous êtes sérieux vous êtes sérieux t'habites un vous deux une génération menteur et la Bible dit que le père du mensonge c'est le diable il vous a bien menti il t'a fait croire qu'il n'existe pas mais il existe voilà pourquoi le coeur de l'homme qui n'a pas le Saint Esprit de Dieu en lui est esclave du péché esclave de la masturbation oui beaucoup sont masturbés c'est le péché Dieu n'a pas créé les hommes pour coucher seul les rapports intimes c'est dans le mariage le viol les tassures le jugement sera terrible tu as créé Adam et Ève il n'a pas créé deux hommes tu ne serais pas là oui mais quand vous couchez devant eux vous couchez bien devant vos enfants non ? hypocrite voilà ma génération ça fait la plage à poil et ça me dit il y a des enfants voilà ma génération pécheresse mes amis l'heure est grave le Seigneur vous aime ce matin c'est un message qui n'est pas pour te caresser en fait que tu m'aimes ou pas il faut que tu ententes la vérité la vie que tu mènes elle est mauvaise tes enfants il ne faut pas montrer ton corps à tes enfants ton corps est pour ton mari à la plage ton fils te voit à poil et on me dit il est la fin écoutez la vérité écoutez la vérité je dis la vérité mes amis le Seigneur est bon il veut donner un sens un sens à ta vie nous sommes à la fin hier c'était Corona aujourd'hui on parle de guerre vous ne voyez pas que c'est la fin combien de soldats on croit en Corona non Corona Corona on ne l'a jamais vu mais tu as la foi tu prends toutes les précautions pour ne pas le choper même quand tu crois en lui et tu ne le vois pas mais Dieu aussi on ne le voit pas Dieu pourquoi tu ne crois pas en Dieu alors que la terre témoigne de sa grandeur mes amis le corps humain témoigne de sa grandeur ton coeur mes amis le sang les globules rouges l'utérus le corps humain mes amis c'est trop bien fait on m'a dit on a du sage mon ami j'ai trois enfants ma femme a accouché des humains un humain donne un humain un chien de banjirof oh seigneur quelle intelligence l'homme est bête et il croit que l'intelligence est master moi je cabrevin regarde comment je parle l'intelligence quelle intelligence l'intelligence du créateur on a évolué le macaque est moche eh oui mon coco Tobira il y a quelques années on l'a traité de macaque elle a porté plainte pourquoi elle n'a pas dit c'est normal c'est mon enceinte aucun humain va accepter qu'on le traite de macaque donc le macaque là c'est pas mon créateur c'est pas mon enceinte mon enceinte c'est Adam on vient d'un homme et d'une femme ben oui mon coco oh oui voilà la vérité ce matin Dieu existe et il a laissé le choix à l'homme le libre arbitre et qu'est-ce qu'un homme a fait regardez l'état du monde regardez la terre regardez la terre les guerres nucléaires mais ils sont possédés voyez comment l'homme est méchant il a besoin de Jésus pour être simple pour être humble pour s'aimer les uns les autres bonjour ce matin qui l'a dit à son proche ce matin bonjour aujourd'hui bonjour oh la la chose rare l'homme est un un individuialiste il pense qu'à sa pomme voilà pourquoi il y a beaucoup trop pour la femme ici beaucoup je vous dis moi dans mon travail il y a des hommes mariés ça parle que d'hommes de femmes je suis choqué je suis choqué comment t'es marié et tu peux parler de ce que le travail hein t'es hypocrite après le soir à la maison chérie je t'aime j'ai passé une agréable journée chérie d'amour dans mon travail je leur prêche un message l'évangile ils m'aiment pas aussi mais je les dénonce leurs pécheresses voilà pourquoi les hommes là quand t'es marié là tu dois tenir ta culotte là rester fidèle à ta femme voilà pourquoi il y a beaucoup de sida ici sida pourquoi infidélité et dis quoi Dieu dans la Bible tu ne commettras pas d'adultère et si beaucoup le font ça mate les fesses des femmes avec vos yeux là et Jésus n'aime pas cela voilà pourquoi Jésus il peut vous aider moi il m'aide depuis 10 ans c'est le miracle tu rentres hier avant j'aimais zouké 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 fini ça cette vie de péché fini ce matin beaucoup sont choqués qu'est-ce qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il nous raconte ce blacos je t'annonce que Dieu t'aime oh la la je t'annonce qu'il est vivant il n'est dans aucune religion il y a 10 000 religions un seul Dieu oh la la Dieu nous a trompé Dieu n'a pas créé vos sectes catholiques évangélistes protestantistes chacun fait sa secte et quand tu vois leur vie le mensonge la drogue la claque la polygamie il y en a qui ont 10 femmes alors que Dieu a créé Adam et Eve un coeur pour aimer tu as 10 femmes mais mon coco tu n'arrives même pas à satisfaire une femme tu en veux 10 mais c'est quel Dieu qui a fait ça quel Dieu en tout cas pas pas Jésus en tout cas pas le Dieu de la Bible oh 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 il est trop parfait pour dire aux hommes d'avoir 4 femmes c'est pas possible ça quelle femme va dire chérie d'accord j'accepte qu'à 5 femmes chérie quelle femme levez la main levez la main 1, 2, 3 aucune va dire ça oui donc ce soir demain c'est ton tour demain c'est le tour de Béranet demain c'est des bolets de machine mais c'est quoi ça mes amis c'est quoi cette vie de péché voilà pourquoi Jésus a dit quoi aux hommes d'avoir une femme c'est écrit dans la Bible moi j'ai qu'une femme j'ai qu'une âme j'ai qu'une âme et si je la trompe je détruis son cœur je détruis son âme voilà pourquoi Jésus m'a dit tout ça de respecter sa parole d'aimer son prochain de ne pas mentir de parler selon la vérité moi mes enfants on va leur dire que le bel Noël mes enfants depuis petit ils savent la vérité c'est papa qui achète le cadeau quand il peut je t'ai pas dit une fête de Noël 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 No à Dieu No en anglais veut dire non El en hébreu veut dire Dieu Elohim El Shaddai en gros le Dieu vous a trompé No à Dieu en fait vous fêtez une fête qui dit No à Dieu et tu habites en F2 et tous les 25 décembre les 24 chérie il est passé par la chemise il est la cheminée le bel Noël tu habites en F2 là-haut je me dis mais dans quel monde je vis là quel monde je vis je suis choqué et les célibataires à Saint-Valentin vont chercher le Valentin pour coucher et avoir un cadeau et après on entend la fête de Pâques comme si des lapins pendaient des eaux au chocolat alors que la Pâques c'est Jésus lui-même en fait je veux vous dire on vit dans un monde terriblement mensonger aller faire des recherches on vit actuellement le temps comme à l'époque de Noé avant le déluge tu as envoyé Noé avertir les pécheurs en fait le péché a tellement accru que le Créateur va juger la terre de tous mes amis comme à l'époque de Noé mais là ce sera terrible et nous on va être épargnés qui nous ceux qui ont la foi qui croient en Jésus Christ qui ont la foi en sa parole il va bientôt revenir et tout le monde le sait le retour de Jésus quand je dis la Bible et ce qui se passe dans le monde les prophéties sont en train de s'accomplir devant nos yeux et les gens attendent quoi leur retraite oh ma retraite et si tu la verras ta retraite la vraie retraite c'est d'aller au paradis pour l'éternité pour se reposer de nos oeuvres voilà pourquoi Jésus veut te donner la vie éternelle au paradis on ne va plus vieillir on n'aura plus la calvitie plus le métro boulot dodo fini cette vie de paix fini le paradis mes amis oh la 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 allez voir c'est quoi dans la vie le paradis allez voir c'est quoi c'est pas un lieu il y a le sexe c'est pas un lieu on va faire la fête on va boire c'est pas ça le paradis le paradis c'est là où Dieu habite et c'est là qu'il veut que tu sois aussi pour l'éternité Johnny tu devras voir il a fait un pacte technique beaucoup pensent que l'enfer c'est un lieu on va danser dans le canavale faire la fête l'enfer c'est un lieu de souffrance c'est pire que fleurie m'érogisse les gens pensent que l'enfer c'est la fête tout ça mon ami c'est le feu c'est pas comparable à la canicule quand la canicule frappe vous mourrez oh mon dieu oh mon dieu beaucoup me disent des fois oh c'est pas grave j'irai en enfer mais quand la canicule te frappe là tes chaos tu vas en en enfer comme ça mon ami réveillez-vous réveille-toi mon ami vos miels au paradis ah oui mes amis ce lieu de paix et là le paradis c'est un lieu mes amis magnifique la terre et tu vous construis du paradis ce matin je sais que t'as écouté tes écouteurs t'as été tes écouteurs qui a été tes écouteurs levez la main qui a été tes écouteurs t'as été tes écouteurs t'as été tes écouteurs ben oui t'es obligé pour savoir qu'est-ce que ce dingue raconte et ben je te raconte que Jésus c'est l'amour parfait mes amis il va jamais te dire viens à moi par force ce matin je te l'annonce pour que tu entendes quand même après tu feras ton choix quand tu es libre mais le diable lui je t'avertis qu'il te demande pas ton avis il te dit viens ici toi fume la clope t'es toi fume la clope tu m'appartiens fume prends le shit prends la cam je sais pas quoi bois l'alcool trompe ta femme allez vas-y saute dans les rails suicide toi t'es moche en fait il te redépensait aussi le diable et que les gens que vous voyez à l'asile là-bas s'entendent tout ça là c'est vrai ils voyaient vraiment des choses et les hommes pensent que c'est les piquouses qui vont les aider non c'est Jésus qui peut les délivrer parce qu'ils sont possédés là c'est des vraies possessions qu'on voit manifestes mais un possédé pour être aussi un fumeur quand tu fais la cigarette t'es possédé par un démon de mort un démon oui t'es possédé mais beaucoup pensent je suis libre jusqu'à jour non t'es possédé mon coco bah oui soit t'es esclave du créateur on met t'es esclave de lui ou soit t'es esclave du diable il n'y a pas de juste milieu voilà pourquoi le créateur te demande quoi ce matin parle lui invoque le cherche le parce qu'il a laissé un héritage à l'homme sa parole Genèse Apocalypse bah oui il a pris des hommes tel Moïse tel Abraham tel Paul tel Jérémie plein d'hommes et de femmes qui ont retranscrit sa parole Dieu est le directeur et l'homme était le secrétaire mes amis bah oui voilà pourquoi la Bible l'homme a tout fait pour la falsifier parce que le diable ne veut pas que tu connaisses la Bible il y a une vérité là-dedans voilà pourquoi la Bible est bafouée quand on parle de Jésus on est insulté même frappé des fois parce que les hommes savent que Jésus c'est l'amour oh la la c'est l'amour il y a pas la police vient ici là il vient me dire qu'est-ce que tu fais je parle de Jésus ah ben c'est bien continue parce qu'on connait le témoignage de Jésus Jésus l'amour on te frappe ici on met le djou c'est ça Jésus en gros ne rend pas le mal par le mal ton mari t'a trompé trompe pas aussi pardonne lui c'est ça le pardon voilà pourquoi je te prêche ce message ce matin ça va en fait ça nous concerne d'accord on en a marre l'homme n'a pas été créé pour travailler on a été créé pour cultiver en fait les choses de la terre les fruits de la terre tout ça et manger gratuitement mais quand Adam elle va pêcher tu as dit quoi Adam à cause de toi le sol sera maudit il n'a pas dit à cause de moi Dieu à cause de toi Adam parce que lorsque le créateur a créé l'homme il a donné des commandements à l'homme comme moi j'ai des enfants il y a des préceptes qu'elle parent n'a jamais dit à ses enfants mon enfant faut pas dire ça faut pas dire des gros mots qui a dit ça tout le monde l'a dit mais nos enfants des fois qu'est-ce qu'ils font ils font le contraire de ce que les parents disent vraiment ou faux qui n'a pas fait ça qui a déjà caché à ses parents quelque chose levez la main on l'a tous fait et bien c'est ce qu'Adam il a fait il a péché et quand Adam a péché le sang de l'homme a été contaminé par le péché par un virus pire que le sida et qui a traversé les siècles je suis atteint on est tous atteints ici voilà pourquoi il nous fallait un sacrifice du créateur il a pris la forme humaine il est mort sur la croix pour nos péchés il a crucifié cette chair là la chair est faible il a crucifié pour nous pardonner pour nous nettoyer nous purifier donc pour être sauvé c'est pas la peine d'aller mettre une pièce dans je sais pas un trou d'eau aller devant l'ourde alors l'ourde c'est compliqué ça mes amis comment tu peux aller adorer une statue que toi même t'as positionné les humains comment l'homme peut faire ça l'homme va à l'ourde il va devant une statue qu'il a créée ils sont restés comme ça pendant des heures une statue qui parle pas mes amis honnêtement les humains c'est chaud vous voyez pourquoi Jésus c'est le coeur la foi oh la la il est comme le vent tu sentiras sa présence dans ton coeur bonjour à vous tous bonjour à vous tous et que ces paroles ne vous quittent pas mes amis que ces paroles puissent te poursuivre toute ta vie et je te dis la vérité si tu crois en ces paroles oh la la tu seras heureuse on est malheureux sur la terre on est malheureux je vous dis moi j'en ai marre de voir les enfants se faire tuer quand mes BFM TV BFM annonce que des guerres en Afrique des gens meurent de faim on parle pas de ça mais Poutine se lève oh Poutine Poutine vous ne savez pas que vous êtes malade on veut bloquer toute la Russie et quand l'Afrique se fait tuer qui va aider l'Afrique qui va aider l'Afrique qui va nourrir les bébés là-bas qui mèrent de faim il y a deux ans je suis parti au Cameroun j'ai pleuré tous les lames de mon coeur j'ai dit non les trois aides à Paris et on boude oh on n'est pas d'accord oh patati on pleure trop pour rien on a une maison on a des habits et on pleure tout le temps en Paris grève 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 va faire la grève en Afrique on va te tuer là-bas il n'y a pas la CAF là-bas il n'y a pas le RSA là-bas tu ne gravais pas tu ne manges pas en France on a tout RSA la CAF tu as tout ici et tu pleures mes amis je vous dis la vérité on doit se réveiller un petit peu quand même ne vous ne croyez pas que Dieu c'est pour les noirs parce que beaucoup diront ce qui m'intéresse moi je ne parle pas de ta vie si tu meurs dans tes péchés ton âme partira déjà premièrement et même le docteur dira elle est partie même le docteur le dit vraiment fou il ne dit pas non il ne réglige pas ah non elle est devenue une poule non et bon courage je vais te dire ça ici moi ouvrez la Bible vous serez choqué je n'ai pas la passe religieuse je n'ai pas de croix dans mon cou je n'ai pas en fait c'est mon cœur drague-moi je vais te rembarrer ensuite moi je vais te pardonner c'est par nos seuls qu'on reconnaît les croyants leur l'engage bon courage à toi je vous aime je vous aime beaucoup on ne se connait pas mais je sens vraiment l'amour du Seigneur pour vous bon courage vous direz je suis fou pense que tu veux je m'en fiche je ne suis pas la cigarette en tout cas bye bye bon courage au boulot merci à tous pourtant on a mais que je veux vous aimez faire un bunk